— C'est pour le festival d'Angoulême. — 44e du nom. Il y a question évidemment de bande dessinée. Qui en est le président cette année ? Herman. 50 ans de carrière, 5000 planches, dont 150 et même un peu plus, 166, sont exposées durant le festival. Alors on reconnaît certains de ses héros comme Ange, Bernard Prince, ce héros intelligent qui enquête. Alors le Figaro Scope titre aussi sur la BD, mais pour dire que Paris est l'autre capitale de la bande dessinée. C'est-à-dire que le 9e art prend ses quartiers dans les galeries, les musées, les librairies, les cafés. Vous aurez toutes les adresses et toutes les expos, à commencer par évidemment l'expo Gaston Lagaffe au centre Pompidou. Ça dure jusqu'au 10 avril. Alors la capitale a souvent inspiré les dessinateurs. On va le voir avec certaines de ses planches. Regardez par exemple en haut à droite dans le vol du Corbeau, Jean-Pierre... Non en bas à droite. Jean-Pierre Gibras donne une âme à la capitale. Vous voyez la belle Jeanne qui traverse le Pont-Neuve d'un Paris sous l'occupation. Vous avez en haut dans Blec et Mortimer, SOS Météor, l'Opéra sous la plume d'Edgar Jacobs. Et puis à droite, au centre, vous avez Tardy qui n'a pas son pareil. Adèle, Adèle, Adèle ! Voilà, pour croquer les bouches de Mécro, le Paris intime, celui des petits quartiers avec effectivement Adèle dans Adèle et la Bête. Alors la bande dessinée, ce sont aussi des sorties tout au long de l'année. Je vous en conseille quelques-unes. Là au Wey, la guerre de l'opium, on est en 1859. C'est à gauche. Napoléon III et l'Angleterre préparent la guerre contre la Chine. Alors après une sélection et un entraînement draconien, deux soldats et amis embarquent finalement pour l'Empire du Milieu. Et puis alors sur place, ils découvrent que derrière les motivations politiques et diplomatiques de cette guerre, en fait, se cache un enjeu bien moins noble qui concerne tout simplement la commercialisation de l'opium en Chine. C'est signé Alcante, Bollé et Bess chez Gléna. On a aperçu à droite les chiens de Pripyat. Alors ce sont des animaux touchés par les radiations de Tchernobyl. Il faut donc les éliminer. Et donc des chasseurs, les chasses, c'est signé Ducoudré et Alliel, c'est chez Grand Angle. Et puis alors vous avez les BD vintage qui marchent particulièrement bien. Regardez les bidochons de Binet. Ça, ça marche toujours. C'est chez Fluide Glacial. Et puis alors Julie Wood. C'est un hommage rendu à toutes les femmes qui sont embarquées dans les sports de compétition dits extrêmes. Les textes et dessins sont signés Jean Graton. Et on retrouve le trait de crayon si pur, si réaliste que l'on avait également dans tous les albums de Michel Vaillant avec Michel Vaillant et Steve Warson sur les circuits de Formule 1. Je terminerai en disant qu'à Mougin, la maison Picasso va être vendue aux enchères. C'était programmé pour le 2 février. Ça a été reporté. Cette maison fait 800 mètres carrés. Il y a 2 hectares de terrain. Picasso y a vécu jusqu'en 1973. Estimation 15 millions d'euros. Mais quelle est la valeur de cette maison ? À partir du moment où l'on sait que Picasso y a vécu, allez savoir, l'avenir nous le dirons. Elle était à l'abandon ? Elle a été laissée à l'abandon depuis 2006. Elle avait été reprise en 1986. Et la famille n'est pas propriétaire ? Non ? Non, elle a été reprise en 2006 par un homme d'affaires qui aujourd'hui se trouve dans une situation un peu compliquée financièrement. Délicate. Délicate comme on dit pudiquement. Et du coup, la maison est mise en chine. C'est-à-dire qu'il est en exil et est ruiné. Voilà. Il a changé de nom et de visage. C'est délicat. On ne peut pas dire son nom. On ne peut pas dire son nom.